Sous-titrage ST' 501 Le coup d'envoi de ce huitième de finale très attendu et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. La vraie magie de l'enthousiasme, c'est le rêve d'être dans les huit meilleures équipes d'Europe. Sous-titrage ST' 501 Dans le but c'est Jan Sommer, Granit Xhaka sera associé à Zakaria au milieu de terrain et pour finir donc les trois éléments en attaque. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants, Grimaldo avec Carbacal dans les couloirs, Fabian Ruiz sera accompagné de Rodrigo au milieu et devant Morata et titulaires. Il s'ouvre. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Ouiar Zabal en possession du ballon. Oh oui, ce but ! Quel geste ! Quelle reprise de volée ! Quel colasso ! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie des surprenants de la Guardian et ça donne aussi des bons ralentis. Voilà le match qui reprend, après donc le premier but de cette rencontre. Vargas. Zakaria. Le ballon pour Shakiri. Ça joue avec Zakaria. Zakaria. Ah oui, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Intervention et donc danger écarté. Alvaro Morata. Et tu es remporté en défense, belle anticipation. Endoy. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Le porteur de ballon a besoin de solution. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le ballon lui échappe et ça sort. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Superbe intervention dans la surface. Rodriguez. Rodriguez. Vargas. Le dégagement de Rodrigue. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et c'est envoyé vers la surface. Et le ballon monte le cadre sur cette reprise de volée. Bien tenté, mais c'est raté. Le geste d'assez manqué. Le ballon a tout déçu pris une trajectoire fuyante. Ce ballon est récupéré. Il faut s'entrer là, là-dessus. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Le corner bien tiré. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Pressing haut sur le terrain. C'est une récupération du ballon sur cette action. Il y a du monde en soutien. Hoyer Zavall en possession du ballon. Le drapeau est levé. Position de hors-jeu. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. On a ici, sans trop forcée. Rodri. Et c'est pour Royer Zavall. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et la bonne tête, mais trajectoire pas assez appliquée. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. Attention à la remorata. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ses deux buts d'avance. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le contact sans faute. Solène, l'arbitre, l'arbitre, l'égardé. Le centre de Versailles, un partenaire en pleine surface de réparation. C'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Chakiri. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ballon pour Chakiri. Le dégagement de la porte. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. On retient dans la surface. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Le corner. Pas évident à négocier ce corner, mais le gardien s'en sort très bien et capte le ballon. Ferran Torres. Gabi. Ah non, cette occasion était trop belle pour être vrai. Il y a Orgeux qui est signalé. Il est passé, ce sont bons gestes. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. En position idéale. Après, le gardien qui écarte bien le danger. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. C'est la fin de la première période. C'est la reprise, c'est la deuxième mi-temps et tout va bien pour l'Espagne qui joue dans un fauteuil. Et bien, le récupérer sur cette bonne intervention. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Excellente intervention. Voilà, c'est le plus le changement intervient. Ballon dans la surface. Pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Un grosse opportunité, attention. Oh oui, la parade ! Le point de pénalty. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Et pénalty. Quelle occasion de revenir à un but de l'adversaire. Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le staff décide donc de faire un changement. Et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. On revoit le pénalty. Et c'est plutôt bien tiré dans la mesure. Le plongeon est très loin du ballon. Heureusement, en même temps. Sinon, le ballon finit dans ses bras. Voilà, c'est reparti dans ce match. Et le score maintenant est de 2-1. Niquel Ollarza balle. La transmission pour Gabi. Ferran Torres. Ferran Torres, reçoit le ballon. Et le pourcentre là, peut-être. Ollarza balle dans la surface. Long ballon aérien. Et du coup, la défense écarte le danger. Morata. Et la parade, bien jouée. Et voilà, c'est le moment pour Ferran. Il y a un changement. Allez-bien, Thierry est dans la surface. Et ce corner est dégagé par la défense. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Il y a une possibilité, là, pour centrer. Pour la frappe. Et oui, but, le retour. Le comeback dans ce match. Deux buts plus tard. Et les voilà revenus à la hauteur. La protection de la balle, l'enchaînement, la conclusion. Moi, c'est un oeuvre d'art, ce but. Ah, le jeu reprend et les scores est donc de deux buts partout. Et le face-à-face à venir. Oui, le bon plongeon sur cette action. Le corner. Le dégagement d'Akanji. Le ballon pour la porte. Ballon rendu à l'adversaire. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. C'est bien parti. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Et le gardien était bien vigilant. Et une occasion de contre à négocier. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Et peut-être faire un Torres à la réception. Elle s'est dégagé par Akanji. Ballon contre, mais ça revient. Énorme parade du gardien. Incroyable. Oui, en plus, si près de la cage. C'est un facilitateur des rêves. Le corner bien tiré. La défense éloigne le danger sur ce corner. Il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. Il suffit toujours en attaque, là. C'est une pression, mais excellente couverture. Toujours en possession. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Oui, il est dans la profondeur. Et ici, l'occasion pour mener. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important, cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Allez, changement, donc. Cornea. C'est pas mal joué, cette tête, mais ça fuit le cadre. C'est pas mal joué, cette tête, mais ça fuit le cadre. C'est pas mal joué. Remo Freuder. Noah Ocafor. nous assistons à un moment décisif dans ce match un but c'est synonyme de victoire le pénalty en toute fin de match ça peut tout changer c'est une balle de match et non pas de carton sur cette action et non pas des cartons et pourquoi vouloir toujours sanctionner le pénalty c'est déjà une sanction très dure et c'est dedans et le pénalty est transformé en toutes les contractions on revoit le plongeon il est magnifique mais il n'est pas dans la bonne direction c'est dommage le contrapi est parfaitement bien joué sur ce pénalty c'est un moment clé dans ce match ce but risque bien de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser l'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score ou là l'équipe ira pas plus loin ce ballon est perdu rami tchaka et ça joue pour stefan c'est un ballon intercepté et avec les arrêts de jeu nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire il ya un contre possible à jouer là ballon pour alvaro morata morata et oui le but et c'est jamais fini un match ça se joue jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière seconde jusqu'à la dernière occasion la contre-attaque sur le football du vertige regardez on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là dessus et à la conclusion il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du coeur à mi distance comment ça c'est absolument un parable et l'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes on va donc assister à la prolongation allez on va vivre maintenant le début de cette première prolongation il y a du monde en soutien et c'est une frappe c'est sauvé par le gardien quelle parade vers le point de pénalty la défense renvoie et se donne un petit peu d'air c'est bien fait ça attention pour mener au score peut-être la bonne parade c'est bien parti pour ce corner oh oui quelle occasion et quelle parade sur ce genre d'action c'est difficile d'intervenir une magnifique parade très bonne sortie et un ballon qui n'échappe pas malgré la pression très bonne sortie et un ballon qui n'échappe pas malgré la pression allez il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque attention à ce tir parade la magnifique la balle est interceptée il y a du soutien là pour attaquer et c'est pour le gardien malgré la pression nico williams et le panneau indique une minute de temps additionnel et voilà c'est donc la mi-temps dans cette prolongation les deux équipes toujours au coup d'accord tout le monde est prêt premier ballon dans cette seconde période des pôles en berceau le ballon perdu par l'espagne et le tir et le gardien revoit mais ce n'est pas terminé magnifique ce contre Garcia les deux équipes le savent marqué maintenant c'est le moment idéal superbe intervention sans faute Marco Asensio ton ballon là donné dans l'espace ballon reçu dans l'espace oh c'est dedans le but décisif peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes quel match incroyable et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après temps d'effort les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque l'équipe récupère et ses projets très rapidement vers l'avant et derrière c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs c'est un moment clé dans ce match ce but risque bien de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser 5 minutes à jouer encore dans cette deuxième partie de la prolongation à Kandy et il lui dit le chrono tourne évidemment peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque ballon pour égaliser et il pensait réussir le doublé mais belle parade du gardien bonne intervention de sa part il était bien vigilant sur cette action il n'a plus que quelques minutes pour revenir au score peut-être sur ce corner mal tiré ce corner facile à caper une minute de temps additionnel l'action se poursuit on y est c'est la fin du temps réglementaire la calification pour l'Espagne il est c'est parti de l'esprit les déjeuners Sous-titrage ST' 501 ...